Bienvenue sur la chaîne « Make me dream ». Le titre de l'histoire du jour est « Les aventures magiques de Nounours à Paris ». Une amitié éternelle. N'oubliez pas de vous abonner. Il était une fois dans la belle ville de Paris un adorable ourson en peluche du nom de Nounours. Nounours était un ours en peluche très spécial car il avait le pouvoir de parler et de se déplacer librement. Il adorait se promener dans les rues de la capitale française en admirant les magnifiques monuments et en rencontrant de nouvelles personnes. Un jour, Nounours décida de partir à l'aventure et de découvrir des endroits qu'il n'avait jamais visités auparavant. Il se promena le long de la Seine sous les regards curieux des passants qui s'arrêtaient pour le saluer. Nounours avait un charme naturel et une gentillesse qui le rendait irrésistible aux yeux de tous. Au fil de sa balade, Nounours rencontra de nombreux animaux de toutes sortes, des pigeons aux chiens en passant par les chats. Il se lia d'amitié avec eux et partagea de nombreux moments de joie et de complicité. Ensemble, ils jouaient dans les parcs, se promenaient dans les jardins et se régalaient de délicieuses pâtisseries. Pendant ces aventures, Nounours fit la rencontre d'une petite fille nommée Amélie. Amélie était une enfant douce et attentionnée qui s'attacha immédiatement à l'adorable ours en peluche. Elle décida de l'emmener chez elle pour le choyer et le protéger. Nounours était ravie de cette nouvelle amitié et se sentait en sécurité auprès de sa nouvelle compagne. Amélie et Nounours passèrent de merveilleux moments ensemble, à jouer, à rire et à s'amuser. Nounours découvrit les joies de l'enfance grâce à Amélie et ils devinrent inséparables. Chaque jour, ils partaient à l'aventure, explorant les rues de Paris et s'amusant comme des enfants. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le quartier de Montmartre, Nounours et Amélie firent une rencontre inattendue. Ils tombèrent nés à nés avec un magicien qui leur proposa de réaliser un vœu. Amélie demanda à ce que son cher ours en peluche prenne vie pour de vrai et le magicien accepta. Nounours fut transformé en un véritable ours et découvrit la sensation de la liberté. Désormais un vrai ours, Nounours était plus heureux que jamais. Il pouvait courir, sauter et grimper comme bon lui semblait, en compagnie de sa fidèle amie Amélie. Il vivait des aventures incroyables et partageait des moments magiques, créant des souvenirs inoubliables. Mais un jour, il fut temps pour Nounours de retourner à sa vidour sans peluche. Le magicien revint pour inverser le sortilège, ramenant Nounours à sa forme originelle. Amélie fut attristée de perdre son amie en tant qu'ours, mais elle comprenait que leur amitié resterait éternelle, peu importe la forme qu'il prenait. Et c'est ainsi que Nounours continua de vivre à Paris, en tant qu'adorable ours en peluche, mais avec le souvenir précieux de son aventure inoubliable en compagnie d'Amélie. Ils se revoyaient régulièrement pour se remémorer les beaux moments passés ensemble et leur amitié perdura pour toujours. Nounours Nounours Nounours